ABC One Television ABC One Television Le leader en actualité Honorable députés nationaux et sénateurs Mesdames et messieurs les membres du gouvernement Excellence Du genre, enfants et famille Mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'état Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques Mesdames et messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa Distingués invités, en vos qualités et titres respectifs Tout protocole réservé, observé Mesdames et messieurs Je vous salue d'un amour profond Et vous transmets également les salutations de mon tendre et beau Notre père de la nation Nous voici réunis pour célébrer la journée internationale de la femme En ce jour où le monde entier célèbre la 162ème journée internationale de la femme Nos premières pensées vont vers les femmes victimes des violences Sous toutes ses formes en République démocratique du Congo Je vous invite donc à vous lever Pour observer une minute de silence en mémoire de celles qui nous ont quittées Je vous remercie Mesdames et messieurs Je l'avoue J'ai longuement réfléchi à l'orientation à donner à ce discours Plusieurs interrogations ont traversé mon esprit Me demandant Que devrais-je dire à l'Assemblée qui m'accueillera Que devrais-je dire A vous, femmes Mères Filles et sœurs Que devrais-je dire Mais aussi et surtout Que ne devrais-je pas dire Mesdames et messieurs Jadis, j'ai été une fille Aujourd'hui, je suis une femme Une mère Une sœur Une citoyenne de la République démocratique du Congo Et la situation de mon pays en général Me préoccupe au plus haut point Mais en particulier Celle de la femme congolaise C'est à ce titre que mon allocution de ce jour Sera pour moi une tentative d'appel collectif D'éveil et de conscience Orientée vers la femme congolaise Et ce, dans la démarche coordonnée Du développement tant voulu de notre cher et beau pays J'appelle donc cela Une tentative Car en effet C'est au travers de l'effort collectif Que la saveur du résultat est agréablement ressentie Ce sera donc en ce mois de la femme Qui seront rappelées les opportunités Par celles-ci de relever quotidiennement Les défis du lendemain C'est un honneur pour moi De lancer ce mois dédié à la femme à vos côtés Il ne s'agit pas d'un privilège Dont nous devrons nous réjouir Pour nous qui sommes ici Mais plutôt d'une responsabilité Envers ces nombreuses femmes Qui en ces instants même Traversent des moments pénibles Mahatma Gandhi avait bien raison de dire Si la non-violence est la loi de l'humanité L'avenir appartient aux femmes Qui peut faire appel au cœur des hommes Avec plus d'efficacité que la femme C'est justement pour cela que le privilège de cet instant Et pour ma part est senti comme une responsabilité En regardant En pensant à ces femmes Qui jour après jour Nuit après nuit Côtoient quotidiennement la mort La souffrance La désolation Ou du moins ont déjà pris rendez-vous avec elles Du fait de violences Sous diverses formes Qu'elles subissent et choisissent De taire au nom de la peur Un véritable éveil devrait nous animer Nous A qui il a été fait grâce De vivre dans une certaine quiétude Pourquoi cela ? Pourquoi tous ces viols ? Pourquoi toutes ces violences ? Pourquoi ces inégalités perdurent ? Ne nous trompons pas Ces femmes vivent avec nous Elles sont là Distantes ou pas Mais elles sont bien présentes Elles sont dans nos familles Elles sont dans nos quartiers Nos villes Nos provinces Dans notre pays Et pas uniquement Dans nos postes téléviseurs Ni simplement dans les réseaux sociaux Il est plus que temps que cela cesse Je répète Il est plus que temps que cela cesse Mesdames et messieurs Distingués invités En vocalité et titre respectif La reconnaissance officielle De la journée du 8 mars Ainsi que les différentes dispositions légales Ont été prises à ce jour Dans notre pays Sont un grand pas en avant Dans la bonne direction Mais pas une finalité Il est dit de texte Aussi clair et complet soit-il Qu'ils n'ont de valeur Que lorsqu'on les applique Tels qu'ils se doivent Le droit reconnu à la femme Tant au niveau national Qu'international Ne seront valables Que si la femme elle-même En prend réellement conscience Il nous incombe donc La responsabilité D'accomplir valablement Non seulement le destin Des différents législateurs Mais également et surtout De notre créateur Soyons femmes Tels que le Seigneur veut Que nous le soyons Je parle ici de la femme Symbole de l'amour Aucune émancipation Aucun développement Aucune intelligence Aucune innovation Ne saurait se réaliser Sans que préalablement Ne soit posé le jalon de l'amour Comme un socle En dépit des inégalités En dépit des meurtrissures Et des souffrances En dépit de tout ce que nous Seçons d'endurer quotidiennement Par le monde Soyons et demeurons Femmes et prises d'amour L'amour envers nos prochains L'amour envers nos semblables Envers nos pères Nos frères et soeurs Nos époux L'amour dans nos familles Mais aussi et surtout Entre nous et envers nous Oui en effet Il nous appartient Non seulement D'être ce symbole Mais bien plus Soyons le bon exemple Et c'est ainsi Que nos droits Bafoués et méprisés Seront acquis Sans animosité quelconques Les réproches Faites quelquefois La femme congolaise Sans sa passivité Sans sens d'éthique Et des convictions Peu rigoureuses Ceci explique en partie La faible représentativité De la femme congolaise Dans les institutions Nationales Régionales Et internationales Toutefois Cette perception biaisée Ou incorrecte De la réalité Ne peut être Totalement corrigée Que par les valeurs Que nous portons toutes Et qui peine A être connues de tous C'est à dire Le travail L'éthique La patience Ainsi que La persévérance A titre illustratif La femme dans le milieu rural Porte toute La communauté A l'instar De nos mamans maraîchères La femme dans nos foyers Porte tout le ménage Prenons l'instant De regarder Celle qui est assise A vos côtés Elle peut être Cette héroïne Méconnue Ou non reconnue A sa juste valeur Moi je peux vous donner Des noms Thérèse Inzia Dans la génie électronique Industrielle Pour ses robots Roulages intelligents Sandrine Moubenga Dans la génie électrique Plusieurs fois primée Pour ses recherches Dans les voitures hybrides Geda Yav Dans l'aviation civile Police de ligne A la compagnie nationale Nicole Kokotoumabwadja Professeure de droit International public Raissa Malou Professeure de sciences Et de mathématiques Rebecca Kabuo Et Gloria Senga Activiste de mouvements citoyens Et tant d'autres femmes Entrepreneurs Et il est temps Que cela se sache Chère Maman Nous avons une autre responsabilité Celle d'éduquer la nation entière Qui aspire au progrès social Nous devons bâtir ce pays Et le rendre plus beau qu'avant En référence au thème international De la célébration de ce jour A savoir Penser équitablement Bâtir intelligemment Innover pour le changement Il nous appartient de méditer Et d'emmener l'ensemble De la société congolaise A réfléchir aux moyens innovants Permettant de valoriser La femme congolaise Et d'oeuvrer pour son autonomisation Dans le système des protections Sociales Et la construction des édifices Durables En ce qui me concerne Je vous assure de mon engagement De m'aligner auprès de tous Les ambassadrices et ambassadeurs De la lutte contre les violences Faites à la femme En ce qui me concerne Je vous assure de mon engagement De m'aligner auprès de tous Les ambassadrices et ambassadeurs De la lutte contre les violences Faites à la femme Particulièrement les violences sexuelles Je m'attellerai personnellement A rendre cette lutte Une réalité permanente Au travers du soutien Aux réformes innovatrices Et courageuses Je me propose d'être la voix De toutes celles qui pleurent En silence Non sans peine et douleur Et je propose à chacune de nous Où qu'elle se trouve De parler Et de faire parler Les violences Dont elles seraient victimes Oui Bannissons le tabou Et parlons encore plus fort Qu'avant Pour qu'aucune autre femme Ne soit brisée par la violence Sous toutes ses formes Je serai toujours Aux côtés des femmes Et des filles Afin de leur donner Une opportunité De contribuer pleinement Au développement réel De notre pays La République démocratique du Congo Pour finir mon propos De ce jour En soutien au thème national De cette journée J'aimerais insister Sur ce qui suit Si à un moment donné De ce discours La tension vous a été détournée J'aimerais humblement Que nous retenions ensemble Ces quatre éléments Amour Prise de conscience Travail Persévérance J'aimerais les répéter En Lingala Bon lingo Bon sosoli Mon stala Khoi Kampiko Ma maman bote Bote litsousou N'aie Awa Lelo Pou n'a co Célébré Premier jour Le 8 mars Journée de la Femme Internationale N'a sengi Na bisso Nnyosso Poua n'a mbo Kana bisso Ekenelibosso Toza na boulingo Poua na boulingo Nde Toko longa Maka mounioso Na kanisi Na minute Toe bisso Toza na privilège Toza na kimiya To fani Awa To zoli A tozo mela Tozo bang a te Me bandekona bisso Kuna na Gran kivou Na gran kasay Na beni Na Na Boutembo Na bisikanyo so Ba province Nnyosso Bazaliko sepe Alokola bisote Mingi Bazaliko Lela Alor Nako Senga Vremen To transmitre Bango Pebolingo Nako Senga Naba Oyo Na Yembi Kukutu Senga Nyo 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501